Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons comprendre un peu un mystère qui entoure la Bible. Nous pensons généralement que quand nous prenons la Bible physique, eh bien, c'est là que c'est ça la parole de Dieu. Mais non, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible physique. Et c'est ce que nous allons décortiquer en temps soit peu aujourd'hui, toujours avec le prophète Hubert Angèle. Alors, la Bible physique que vous tenez dans la main n'est pas la parole de Dieu. Je vais vous expliquer. La Bible dit dans Proverbe 18, 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Hallelujah. La Bible dit clairement que la vérité soit établie d'un cœur de la bouche de deux ou trois témoins. La Bible n'a pas parlé d'accusateurs. La Bible a plutôt parlé des témoins. Donc, il faut se baser sur des témoins, sur des témoignages pour en fait établir la vérité et non se baser sur les accusations. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec le Nouveau Testament, c'est-à-dire avec la Nouvelle Alliance, l'Alliance de la grâce dans laquelle nous sommes, eh bien malheureusement, il n'y a que d'accusateurs. Il n'y a plus de témoins. Hablez-vous l'histoire de la dame adultère, Jean 8, 4. La Bible dit clairement que la dame avait été prise en flagrant délit, d'accord, en plein, en acte d'adultère, et elle a été transportée devant Jésus. La Bible physique n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible physique contient la parole de Dieu. Parce que dans cette même Bible physique se trouve la parole de Dieu, la parole des hommes, et la parole, et certaines paroles du diable. Dans ce même livre, c'est-à-dire que la Bible physique, il y a les paroles de Dieu là-dedans, il y a les paroles des hommes, il y a les paroles du diable là-dedans. La Bible dit dans le Proverbe 82, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ça veut dire en fait que vous devez fouiller la Bible. Il y a des recherches à faire. Il y a des recherches à faire et à établir sur ce qui est écrit dans la Bible, afin de trouver la parole de Dieu qui est écrite. Parce que comme je vous ai dit, eh bien il n'y a pas que les paroles de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Donc vous devez chercher, vous devez fouiller, vous devez faire des recherches, d'accord, en fait, pour connaître la parole de Dieu qui est écrite concernant, vous concernant et concernant les situations que vous voulez soumettre à Dieu. Nous devons par exemple prendre le verset qui dit, Proverbe 31, verset 6 par exemple, qui dit ceci, Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Vous ne pouvez pas prendre par exemple ce verset-là et dire que voici ce que la parole de Dieu dit. Non, ce n'est pas juste. C'est gauche. Parce que la parole de Dieu, Dieu ne va jamais demander qu'à ce qu'on donne des liqueurs fortes à quelqu'un qui veut périr, et à du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mal, déjà, eh bien, tu lui fais boire du vin. Non, Dieu ne va jamais dire cela. Donc, c'est gauche par exemple d'utiliser certains versets et de dire que voici ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, en réalité, quand nous lisons la Bible, eh bien, il faut savoir que nous lisons des lettres. Évidemment, nous nous lisons des lettres. Ce sont des mots, des phrases que nous lisons. Parce que ce sont des phrases, des mots, d'accord, qui sont rassemblés dans la Bible. Et il est écrit dans 2 Pierre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a ce point difficile à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ce verset nous explique, en fait, les gens qui ne sont pas en mesure de comprendre les lettres ou qui ne cherchent pas, en fait, à comprendre les lettres qui sont écrites dans le livre, la Bible. Et des gens qui sont également très instables, des gens qui sont, des gens qui se meuvent, d'accord, par tout mouvement. C'est-à-dire que des gens qui sont facilement emportés par toutes sortes de vins. Des gens qui, il y a beaucoup qui se promènent de mission en mission, d'église en église. Il y a beaucoup qui se connectent, d'accord, sous plusieurs, plusieurs grâces. Beaucoup qui indiquent plusieurs hommes de Dieu à la foi, comme leur père ou comme leur mentor, etc., etc., comme leur maître, etc., etc. Des gens qui ne sont pas, en fait, stables dans la foi et qui ne sont pas stables, d'accord, dans leur vie de chrétienté. La Bible dit comme ils ont fait pour d'autres Écritures. Alors qu'en ce temps-là, eh bien, la Bible n'était pas encore condensée. La Bible n'était pas encore mise ensemble, comme elle est maintenant. Donc, on peut peut-être dire qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore d'Écriture biblique, c'est-à-dire les versets bibliques. Cela veut dire, en fait, que quand Paul prêchait, quand Paul parlait, eh bien, eux, ils méprenaient les paroles de Paul. Ils méprenaient les enseignements de Paul. Ils avaient leur façon spéciale de mal interpréter les enseignements de Paul, de mal présenter les paroles de Paul. C'est comme cela que la Bible dit que quand vous parlez, parlez comme si vous déclarez les oracles de Dieu. Parlez comme si vous déclarez les paroles de Dieu. Et ce disant, Dieu ne s'adressait pas seulement aux apôtres, aux prophètes, etc., mais non, Dieu s'adressait à tout le monde. Dieu s'adressait à tous les enfants de Dieu, à vous et à moi. Il existe un langage dans le règne de l'esprit. Vous pouvez être en train de parler en langue, et pourtant, d'autres vont comprendre. Parce que si vous parlez en langue profondément, vous pouvez être en train d'adresser des paroles venant de Dieu, d'accord, en la langue de quelqu'un. Et si ce quelqu'un est là, ce quelqu'un pourrait comprendre ce que vous dites. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir parler le Deutsch, l'Allemagne, le Deutsch, pardon, l'espagnol, le français ou l'anglais, ou l'arabe, tout ce que vous voulez. Mais si vous avez la capacité de parler en langue quand vous vous retrouvez dans des situations compliquées, eh bien, quand vous parlez en langue, vous pouvez, eh bien, effectivement, d'accord, en fait, délivrer des messages dans la langue d'autres, sans même le savoir. Rappelez-vous ce que la Bible dit des apôtres quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, 4. La Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Ils parlaient en langue, et ceux qui étaient, ceux qui les entouraient, ceux qui passaient, en fait, les entendaient parler en de diverses langues. Et ils pouvaient les entendre parler, d'accord, dans leur propre dialecte. En réalité, ce n'était pas que les apôtres parlaient divers dialectes, tout bien, ce n'était pas que les apôtres parlaient en leur dialecte, en réalité, non. Les apôtres ne faisaient que parler en langue. Mais la langue qui était transférée, en fait, traduisait en réalité les dialectes de ces gens-là et leur passait des messages de l'Éternel directement. Donc, la Bible physique que nous voyons, que nous tenons, en fait, est composée des paroles de Dieu, des paroles du diable, des paroles des hommes. Voilà pourquoi, en fait, il est important de lire et de méditer sur les paroles, sur les écrits de la Bible. Voilà pourquoi il est important de déceler et de chercher, d'accord, pour connaître, en fait, les paroles qui sont dites directement de Dieu, des paroles qui sont venues de la bouche du maître, les utiliser en notre faveur.